Fawzi, bonjour. Bonjour. C'est un samedi très spécial. Est-ce que ce matin... Ça va bien Rémi ? Ça va ? Ça va la pêche Rémi ? Un petit peu. Ouais. Dernier, dernier... On est un petit peu tous fatigués, c'est la fin de l'année. Bah voilà, bah t'en penses quoi de tout ça là ? Bah je pense que ça peut être un jour intéressant pour la convergence avec Andy, là on parle de la base des syndiqués. Ouais. Avec une couverture médiatique aussi qui peut être sympathique pour vous. Y'en a qui se demandent s'il y a des Gilets jaunes qui se posent la question, est-ce que les Gilets jaunes pourront vraiment aller à Gare du Nord pour retrouver les syndiqués ? Est-ce qu'ils ne vont pas être bloqués avant ? Il y en a qui s'inquiètent déjà. Ça c'est dans nos mains. Celui qui a envie d'aller quelque part, il va. Il ne demande pas la permission, il va. Non mais sans ça, est-ce que les policiers ne vont pas bloquer ? Elle s'est déclarée de toute façon. Eh bah on va où on veut. À un moment donné, il faudra débloquer. Chacun un choix. Mais le problème, il n'est même pas que là. Regardez là. Combien on est de Gilets jaunes à ne pas avoir les Gilets ? Est-ce que c'est normal ? Parce que eux, ceux qui filment là, tous les médias là, ils regardent ça aussi. Quand on est dans la masse avec les syndiqués, quand on fait la manifestation qu'on va rejoindre, on verra des gens qui ne sont pas en Gilets jaunes et ils diront, vous voyez, les Gilets jaunes, ils ne sont pas beaucoup. D'une part. Deuxième part. Pourquoi ils ne sont pas là, les syndiqués ? Pourquoi c'est nous qui devons aller les rejoindre ? Pourquoi ils font une déclaration ce jour-là et ils ne viennent pas à notre manifestation comme tous les samedis, on a organisé depuis plus de 13 mois ou 14 mois ? Tu te poses des questions depuis un certain temps, c'est légitime, je comprends. Mais je ne fais que ça de me poser des questions. Alors aujourd'hui, je me posais la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Tu fais bien, c'est le dernier samedi pour les Gilets jaunes cette année. Ce n'est pas que je fais bien, c'est justement, est-ce que de ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien ? Oui. Est-ce qu'on n'est pas manipulé ? Voilà. Et la vraie question, elle est là. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, je suis venu parce que je suis Gilets jaunes avant tout, parce qu'on défend l'ensemble des revendications qu'on a depuis un an. Et elles sont comme ça, tu les as vues. D'ailleurs, celle qui veut aller là-haut, elle va tomber, c'est la retraite. Oui. Comme si nous, on était pour continuer dans les inégalités concernant la retraite. On n'est pas pour ça. Mais qu'est-ce qu'on a demandé depuis le début ? Une revalorisation des salaires, des pensions et des retraites. On le demande depuis le début. Si eux, tous ceux-là, qui se rendent compte aujourd'hui, qui viennent de se réveiller, qui se disent « Ah, on touche à nos retraites », s'ils nous avaient suivis depuis un an, s'ils étaient avec nous, tu penses qu'on en serait là aujourd'hui ? Non. Tu es régulièrement sur ces manifestations avec ces syndicats, syndiqués, la base, et tu leur as certainement déjà posé la question. Que te répondent-ils quand tu leur poses la question ? Que faisiez-vous il y a un an ? Que faites-vous depuis un an ? Ils sont tous Gilets jaunes depuis deux ans, trois ans, dix ans. C'est leur réponse ? Ce n'est pas des réponses quand on les a attendues. Ça, il y a un moment donné, ce qui compte, c'est la visibilité. Le lieu, l'endroit, les chiffres, le nombre, les gens, la détermination. C'est ça qui fait toute la différence. S'ils sont chez eux avec Gilets jaunes, qui les voit ? Ça ne fonctionne pas. Nous, depuis un an, je pense qu'on a impulsé quelque chose. Aujourd'hui, il n'y aura peut-être même pas leur grève avec cette mobilisation sur les retraites. Si on n'avait pas été dans la rue pendant un an pour réveiller toutes ces consciences endormies, on a décidé de se battre pour le pouvoir d'achat, pour un mieux-vivre, pour pouvoir avoir une légitimité dans ce qu'on défend. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait. On a ce mérite de l'avoir fait. Pourquoi ils ne s'étaient pas avec nous ? Alors, ils vont dire, oui, dans les premiers temps, on était là. Mais, tu sais, c'est comment t'expliquer. Regarde, les anciens, qu'est-ce qu'ils disent ? Si tu as un torrent qui tombe sur un endroit, ça noie et après, l'eau, elle se disperse, il n'y a plus rien. Tandis que tout ce qu'on a martelé depuis un an, c'est goutte par goutte. Et ça creuse même la pierre. Eh bien, voilà. C'est corrosif. Il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que je suis là avec les Gilets jaunes. Et après, j'hésitais même à continuer pour l'autre manifestation. Parce que peut-être que je vais le faire par solidarité. Parce que nous aussi, on défend cette réforme qui est complètement absurde, qui crée des inégalités au lieu de les défendre. Et tu peux voir qu'en même temps, ils ne sont même pas crédibles. Pourquoi ? Parce que tu t'aperçois que, du coup, ils cèdent du terrain. À qui ils cèdent du terrain ? À tous ceux-là qui ont une force d'opinion. Les pilotes de lits, les policiers. Tu vois, tu comprends ? Ils donnent, ils donnent, ils donnent au compte-goutte. Ça veut dire qu'il n'est même pas crédible. Ils parlaient de lutter contre les inégalités. Ils se servaient de ce qu'on avait décidé. Depuis un an, on se bat contre les inégalités. Et les mots qu'ils emploient, c'est justement les mots que nous, on utilise. Pourquoi ils les utilisent ? Parce que c'est rentré dans la tête des gens. Mais ils les déforment. Donc ils créent de l'inégalité. Et tu vois, ils ne sont pas justes. Tu vois qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et comment, eux, ils continuent à discuter avec quelqu'un qui, en fin de compte, ne veut pas discuter ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les syndicats quand ils les reçoivent ? Ils veulent les convaincre. Ils ne cherchent pas à essayer de négocier des choses que les syndicats veulent. Ils cherchent à les convaincre. Tu l'as bien vu dans le Grand Débat. Il parle 7 heures, le garçon. 7 heures pour essayer de convaincre les gens. Qui était invité au Grand Débat ? Tu as été invité au Grand Débat, toi ? C'est les maires. Et même les maires. Comment il aura tourné le dos pour le plan Borloo ? Il aura mis un balai comme ça, un revers de la main. Puis tout d'un coup, il s'aperçoit qu'ils sont là. Pourquoi ? Pourquoi ils s'intéressent aux maires ? C'était des gens qui étaient choisis déjà. Mais pourquoi ils s'intéressent aux maires ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vont en avoir besoin pour les prochaines élections. Et la République En Marche n'a pas de maire. Tu sais, moi j'habite à Sogron. Avant les Gilets jaunes, ils sont venus me trouver. Ils sont venus me trouver un soir à 22h. Ils sont venus me voir pour essayer justement que je défende leur cause. Je leur ai dit, mais ce que vous mettez en place, c'est le contraire de ce que les gens ils attendent. Donc je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, ils ont réussi à convaincre d'autres personnes. Et tu sais comment ça se passe ? De quelle étiquette vous êtes ? Aucune. Et c'est faux. Ils sont soutenus par eux. Donc c'est juste pour te dire combien il a besoin des maires pour être réélu. Il sait très bien que la proximité de notre quotidien, c'est les villes où on habite. Et ça fait longtemps qu'il essaye de faire absorber les Gilets jaunes sans les considérer, sans leur apporter. Et aujourd'hui, il va se servir des syndicats de ceux qui négocient. Et ceux qui négocient, ce n'est même pas de la négociation. Je te dis, ils essayent de les convaincre. D'imposer leur vue, c'est ça ? Voilà, il va essayer. Il va essayer quoi ? Ils vont avoir quoi ? Quelques petites avancées sur 3-4 trucs. Mais le fond du problème, il sera toujours le même et en pire. Parce que du coup, tu te rappelles de ce fonds de réserve pour les retraites qui existent, où on parle d'une cagnotte de 170 milliards qui est de côté. Quand est-ce qu'ils ont eu cette main financière tout d'un coup ? Ils ne l'ont jamais eu. Sauf qu'en mettant une retraite à point, ils en ont la main. Parce qu'aujourd'hui, tu sais qui c'est qui gère cette caisse des travailleurs ? C'est les syndicats et le patronat. Et bien après, ça sera le patronat et qui ? Le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça va devenir comme une taxe fiscale. Impose, impose. C'est comme un impôt. Alors qu'avant, cette caisse-là, des travailleurs, c'est quoi ? C'est ce que le produit du travail des gens. Voilà pourquoi ils veulent avoir la main. Parce qu'ils ne l'avaient pas jusqu'à maintenant. Ils s'arrangèrent avec le patronat pour l'avoir. En copain, copain. Et comme ça, tu crois quoi ? Tu crois que le patronat, il est avec les salariés ? Tu crois qu'ils aiment les syndicats ? T'as qu'à voir dans les grandes boîtes, dès qu'il y a un syndicat, comment ils leur font la misère, comment ils aimeraient bien les expulser, les guirer et tout. Et quand on parle des retraites, dans la précarité, dans la difficulté, je te dis honnêtement, Rémi, tu crois qu'une personne qui fait le ménage ou qui est dans le BTP, tu crois que ce n'est pas des situations et des travaux difficiles ? Franchement, c'est pris en compte. Quand ils parlent que le métier des caissières, ce n'est pas un métier caissière. Ce sont des gens qui ont besoin de manger, qui ont besoin de gagner un salaire et qui travaillent. Ce n'est pas un métier. On peut parler de job. Après, on parle de suppression des jobs, des métiers difficiles. Quand ils en parlent, ils en parlent d'un métier. Ce n'est pas un métier. Demain, quelqu'un qui est dans la précarité, qui est dans le besoin, qui n'a pas forcément de formation et qui a élevé ses enfants souvent, parce que c'est souvent les femmes, tu te rends compte ? Ils sont assis pendant combien d'heures ? Tu crois que c'est facile ? Tu crois que ce n'est pas compliqué pour elles ? Et du coup, elles vont travailler combien d'années ? Et tu as des gens, là, comme ça, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ont toujours fait partie du système, qui ont toujours été en politique. Ce n'est pas un métier politicien. Combien d'agents ? Mais comme tout. Presque la majorité de ceux qui sont au gouvernement. Et c'est ceux-là qui décident pour nous et qui nous disent ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Alors que nous, ça fait des années qu'on fait des sacrifices. Donc voilà. Donc moi, là, ce que je dénonce, c'est pourquoi les syndicats et les syndiqués ne sont pas venus à la manifestation des Gilets jaunes. Et voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui. C'est ce qu'on discutait. Pour soutenir. Parce que moi, ma valeur, elle est là. Elle représente tout le monde, tous les corps de métier et tout le monde. Et nous, ça fait un an qu'on le dit. Donc, pour tous les médias, là, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est terminé. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est terminé parce qu'ils n'auront rien résolu. Et tu vas voir que quand les salariés vont obtenir ce qu'ils voulaient par rapport à leur retraite, et derrière, il va falloir qu'ils cavallent, qu'ils cavallent, qu'ils cavallent, qu'ils cavallent. C'est le rentré qu'ils veulent. Comment ? C'est le rentré du projet. Mais nous, on veut quoi ? Nous, ce qui compte. Ça va ? On va se reparer ? Oui. Déjà ? Excuse-moi. Merci, Fawzi. Non, mais je t'en prie. Voilà. On va se retrouver. Merci. Voilà. En tout cas, on est Gilets jaunes dans le restaurant, quoi qu'il en soit. C'est clair. Et nous, on ne nous achète pas. On ne nous achète pas. Voilà. Et pourquoi tous ces gens, ils n'ont jamais la parole ? Si toi, tu ne viens pas leur donner, pourquoi ils n'ont pas la parole ? On va reparler tous seuls la journée. On en reparlera aujourd'hui ou un autre jour. À bientôt. Ça me fait longtemps. Merci.